Bonjour les outils, bienvenidos, bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Mani Je suis Mani et aujourd'hui on va apprendre comment fonctionne une clé à cliquer Viens apprendre avec Mani Ce qu'il faut faire on vous le dit Arracher un clon, serrer en tournant Réparer un vélo, construire un bon Viens apprendre avec Mani Changer une roue de vélo c'est assez difficile Et si votre pneu est à plat, comme c'est le cas du pneu du vélo de Marcello, c'est très difficile de rouler Qui sait quel genre d'outil on doit utiliser pour enlever une roue de vélo comme celle-là ? Un marteau ! Un marteau peut l'enlever sans problème Non Marty, pas un marteau Le meilleur outil pour enlever une roue de vélo c'est une clé à cliquet Oui bien sûr, Claroque ici ! Magnifique ! Est-ce que l'un de vous sait pourquoi on a besoin d'une clé à cliquet ? Je sais, oui je sais l'épandre Marty ? Non je sais pas Je vais vous montrer Choisis-moi ! Moi d'abord ! Une clé à cliquet a une tête spéciale C'est ce qu'on appelle la douille et cette douille a six pans Si, et ma douille correspond parfaitement à ce boulon à six pans C'est exact, Clique Voilà, c'est mon tour maintenant Une clé à cliquet est aussi équipée d'un mécanisme particulier de cliquet Et grâce à ça, je ne peux faire tourner le boulon que dans un seul sens Vous voyez, dans ce sens-là il ne se passe rien Mais dans l'autre sens, au contraire, je peux desserrer le boulon Mais de mon côté le boulon ne fait que tourner dans le vide C'est exact, Molo Quelqu'un sait pourquoi ? Est-ce que ça a un rapport avec les marteaux ? Non Marty, mais ça a un rapport avec un autre outil Pour enlever un boulon comme ça, on a besoin de deux clés à cliquet Une de chaque côté Je maintiens le boulon en place et moi je vais le desserrer de l'autre côté Oui ! Ça a fonctionné ! Pour certains travaux, il faut que plusieurs outils travaillent ensemble Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est mettre une nouvelle roue Et tu vas avoir besoin de nous deux pour resserrer le boulon Parfait ! Et voilà comment fonctionne une clé à cliquet Deux clés à cliquet, ensemble ! Oui bien ! Très bien ! On l'apprend avec Manny Au niveau ! Bonjour les outils ! Bienvenidos ! Bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Manny Je suis Manny et aujourd'hui je vais vous apprendre comment fonctionne le niveau Viens apprendre avec Manny Ce qu'il faut faire, on vous le dit Arracher un clon ! Serrer en tournant ! Réparer un vélo ! Construire un banc ! Viens apprendre avec Manny ! Au niveau ! C'est sur cette étagère que j'aimerais poser certains de mes objets préférés Mais on dirait qu'elle n'est pas muy derecha, très droite Qui sait quel est le meilleur outil à utiliser pour poser une étagère bien droite ? Crussy ? Oui, moi le tournevis ! A ton service ! Non mais je rêve ! Non, je vous demandais quel outil utiliser pour poser une étagère droite ? Non ! C'est pas moi ! Je veux Manny, un mètre en rouleur comme moi parce que je peux mesurer la hauteur de chaque côté Est-ce verdad ? C'est vrai Stretch et il y a un autre moyen, c'est d'utiliser un niveau comme nivelle Si ! Je suis un niveau laser ! Quand la bulle est au milieu, ça veut dire que je suis derecho, droit ! Et quand je suis droit, l'objet sur lequel je suis posé est droit lui aussi ! Est-ce verdad ? Et maintenant on a besoin de Crussy ? Claro que si ! Bien sûr que oui ! J'arrive ! Et on vérifie une fois encore pour être sûr que c'est droit Et maintenant tu peux poser tes objets préférés sur cette étagère Et ils ne risqueront plus de glisser On dirait qu'il va falloir une autre étagère Tu as raison Tournie et j'en ai une juste ici On va la poser juste à côté de la première Oui facile ! Très facile ! Nivelle a raison, tout ce qu'il a à faire c'est se poser sur la première étagère et Mira ! Regardez ! Eh oui Flashy, c'est une lumière Un rayon laser ! Et elle est de niveau ou droite, tout comme Nivelle Alors, il suffit d'aligner l'étagère le long du rayon laser de Nivelle et ensuite, Crussy ? Je peux visser tout ça ! Merci, merci ! N'applaudissez pas trop fort et surtout pas de photo ! Non, c'est pas vrai ! Et voilà, perfecto ! Et cette fois tu as assez de place pour poser tous les objets ! Y compris moi ! On apprend avec Mani ! C'est bon ! Bonjour les outils ! Bienvenidos ! Bienvenue à l'atelier pour Apprend avec Mani ! Je suis Mani et aujourd'hui on va apprendre comment mesurer les choses ! Viens apprend avec Mani ! Ce qu'il faut faire on vous le dit ! Arracher un dos ! Serrer en tournant ! Préparer un vélo ! Construire un dos ! Bienvenue à l'atelier ! Bienvenue à l'atelier ! Alors les outils ! Si on voulait couper un morceau de bois pour faire un toit pour notre nichoir à oiseaux ! Quelle serait la première chose qu'on devrait faire ? Oh je sais ! On devrait d'abord demander aux oiseaux de sortir ! Pas exactement Marty ! On devrait le mesurer ! Muy bien Stretch ! De cette façon on saura exactement quelle longueur le toit devra faire ! Je sais comment mesurer ! Un, deux, trois ! Cette planche fait trois sauts de long ! Ouais génial ! Le saut n'est pas une vraie mesure Sarah ! Il y a le mètre, le centimètre, le pied, le pouce, ça change en fonction des pays ! Et il y a un seul outil pour mesurer ! Fais-moi Mani ! Oui exactement Stretch ! On utilise un mètre enrouleur comme Stretch pour mesurer la largeur, la longueur ou la hauteur de n'importe quel objet ! Vas-y Stretch ! Montre-leur ce qu'on veut dire ! Ça fait cinq pouces et demi fois quatorze centimètres Mani ! Et comme ça on sait combien doit mesurer le toit du nichoir ! Il doit mesurer quatorze centimètres ! Gracias Stretch ! C'est important de connaître la taille exacte des objets ! Comme ça, quand on doit réparer quelque chose comme un pied de table ! Trois pieds six pouces, soit un mètre et six centimètres ! On sait exactement de quelle longueur couper le morceau ! Et pareil si on veut changer le plateau de la table ! Quatre pieds cinq pouces ou encore un mètre trente-trois ! Et on sait de quelle longueur on devra le couper ! Buen trabajo Stretch ! Beau travail ! Oh je veux mesurer quelque chose ! D'accord Marty ! Qu'est-ce que tu veux mesurer ? Pourquoi pas moi ? Je peux faire ça ! Alors, tu mesures douze pouces, c'est-à-dire trente centimètres ! Je crois que j'ai grandi ! À moi maintenant ! À moi ! Mesure-moi ! Mesure-moi ! Stretch peut rien faire si tu bouges autant ! Bon voyons ça ! Tu mesures onze centimètres et demi sera ! Youpi ! Ton ami m'est dit là ! Mesure-moi ! Toi ! Tu mesures dix centimètres ! Diez centimètres, Flashy ! Dix centimètres ! Youpi ! Mesure-moi ! Vas-y Stretch ! Mesure-moi ! Attendez ! On a perdu soin de mesurer mamie ! Pourquoi tu dis ça ? Parce que mamie mesure deux pieds ! Ah oui ? Comment tu sais ça ? Ah oui ! Vous voyez deux pieds ! Vous voyez deux pieds ! Vous voyez deux pieds ! On est trop avec mamie ! Bravo ! Bonjour les outils ! Bienvenidos ! Bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Mamie ! Je suis Mamie et aujourd'hui on va apprendre qu'il y a un endroit formidable pour ranger ces outils ! Viens Apprends avec Mamie ! Ce qu'il faut faire on vous le dit ! Arranger un clon ! Serrer en tournant ! Réparer un vélo ! Construire un banc ! Viens Apprends avec Mamie ! Disons que je viens de finir une énorme réparation Oh ! Comme un énorme camion ! Si tu veux ! Alors disons que je viens de finir de réparer un énorme camion et que je dois ranger tous les outils dont je me suis servi Alors où peut-on les mettre ? Je sais ! On peut les mettre dans notre boîte à outils ! Es verdad, Serra ! C'est vrai ! Mais si on doit ranger des tas et des tas d'outils ? Je sais ! Il faut prendre une énorme boîte à outils ! Comme moi ! C'est exact Roland ! C'est indispensable d'avoir une boîte à outils aussi spacieuse que Roland Il y a une place pour chaque chose Est-ce qu'il y a une place pour moi ? Oui ! Juste ici, regarde ! Oh oui ! C'est parfait là-dedans ! Il y a de la place pour deux ou même trois outils de plus dans ce tiroir Oui, tu as raison Stretch ! Chaque tiroir de Roland est assez grand pour contenir plusieurs outils Et comme ça, il y a une place pour chaque chose Même pour moi, Manny ? Il y a un lugar para mi ? Il y a une place pour moi ? Qu'est-ce que tu en penses Roland ? Il y a une place pour une jolie pince à bec comme Becky ? Mais bien sûr, Manny ! J'ai un tiroir qui est parfait pour les pinces et c'est celui-là ! Oh non ! C'est pas le tiroir à pinces ! Le voilà ! Oh non ! Non ! C'est pas celui-là non plus ! Oh je m'appelle ! Ça y est ! Oh non ! J'abonde ! Et pourquoi pas celui-là Roland ? Oh oui ! J'avais oublié ! C'est là que je garde toutes les sortes de pince ! D'accord ! Attention ! Le voilà ! Wouhou ! Il y a de la place là-dedans ! Allez, vas-y Becky ! Sors de là, comme ça tout le monde pourra regarder ! D'accord, Manny ! Oh je crois que c'est coincé ! Ah oui, c'est coincé ! Accroche-toi Becky ! Je vais essayer de le pousser très fort ! La seule chose qui peut te sortir de là, c'est un tournevis à tête plate pour faire levier sur le tiroir ! C'était très amusant ! On peut recommencer ? Je m'en passerai ! Est-ce que ça va Tourny ? Nan nan oui, je vais très bien ! C'est presque l'heure de la sieste de toute façon ! Oh ! J'ai un tiroir idéal pour faire la sieste ! C'est ici ! Euh non ! Attends ! C'est ici ! Peut-être que celui-là est mieux, non ? On l'apprend avec Manny ! Bonjour les outils ! Bienvenidos ! Bienvenue à l'atelier pour Apprend avec Manny ! Je suis Manny et aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser une lampe torche ! Youpi ! Viens apprendre avec Manny ! Ce qu'il faut faire on vous le dit ! Arranger un clon ! Serrer en tournant ! Réparer un vélo ! Construire un banc ! Viens apprendre avec Manny ! Très bien les outils ! Regardez à l'intérieur de ce réveil et dites-moi ce que vous voyez ! Oh ! Je vois tout plein de petits engrenages ! Et je vois tout un tas de petites vis aussi ! Oh ! Muy bien ! Très bien ! Si je vous disais qu'on devait remplacer une de ces vis pour réparer le réveil ! Alors tu aurais besoin de moi ! C'est dur de voir clairement ce qu'il y a à l'intérieur ! Exactamente ! Exactement ! Alors quel outil doit-on utiliser pour voir à l'intérieur du réveil ? Oh ! Oh ! Oh ! Oui je sais ! Un télescope ! Non je ne crois pas Marty ! Una linterna ! Une lampe torche ! Moi ! Eh ! C'est exact Flashy ! La lampe torche c'est toi ! On a réussi ! Gracias Flashy ! De nada ! Oh ! Oh non ! La vie s'est allée sur le faux fauteuil ! Tu peux aller la chercher Molo ? D'accord Manny ! Je ne vois pas ! Je ne vois rien du tout ! Il fait trop sombre là-dessous et ça fait trop peur ! Alors que peut-on utiliser pour voir plus clair sous le fauteuil ? Oh ! Oh ! Je sais ! Des lucioles ! Je vais aller en chercher ! Oh ! Oh ! Attends un peu Marty ! Il y a peut-être autre chose que l'on peut utiliser pour qu'il y ait de la lumière sous le fauteuil ! C'est moi ! Una linterna ! Une lampe torche ! Oui ! Ça y est ! Je ne l'ai pas pu voir ! Ouais ! Il y a aussi beaucoup d'autres choses hein ! Comme quoi Tourny ? Comme de la ciure ! Gracias Molo ! Maintenant vous savez pourquoi una linterna ! Une lampe torche est si importante ! Ça peut vous aider à faire certaines réparations et aussi à retrouver des objets dans le noir ! Oh ! Il fait drôlement noir ici ! Qu'est-ce qui se passe avec la lumière ? Qu'est-ce qui s'est passé Manny ? Je voulais simplement vous montrer à quoi d'autre peut servir une lampe torche ! Si jamais la lumière s'éteint et bien une lampe torche est le meilleur outil pour voir dans le noir ! Donc il est toujours important d'avoir une lampe torche avec soi ! Et nous on a toujours flashé avec nous ! Est-ce que quelqu'un a vu Molo ? Tu pourras éviter de recommencer ça ! S'il s'il te plait ! On apprend avec Manny ! C'est bon ! Bonjour les outils ! Bienvenidos ! Bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Manny ! Je suis Manny et aujourd'hui je vais vous apprendre comment fonctionne un aspirateur ! Viens apprends avec Manny ! Ce qu'il faut faire on vous le dit ! Arraser un clon ! Serrer en tournant ! Réparer un vélo ! Construire un banc ! Viens apprends avec Manny ! Il y a de nombreuses façons très sûres de couper madera du bois ! Quelquefois on a besoin d'une coupe droite ! J'arrive tout de suite Manny ! Perfecto ! Parfait ! Et quelquefois on a besoin d'une coupe en biais ! Montre-nous ! Et voilà ! Avec ce genre de coupe on peut assembler le bois de cette façon ! Mais quelle que soit la manière dont on coupe le bois, il y a toujours une chose à faire ! Je sais ! Clouer quelque chose dans le bois ! Pas exactement Marty ! Je sais ! Prendre tous ensemble un bon verre d'agua fresca de boissons fruits ! Ce n'est pas ça non plus Crussy ! Ce qu'on doit faire après avoir scié du bois, c'est nettoyer toute la ciure qui est tombée ! Et pour faire ça on a besoin d'un aspirateur ! C'est moi ! La ciure de bois me fait éternuer ! C'est pour ça qu'on m'appelle à Tchoum ! Tchoummy ! Tout ira très bien Tchoummy ! Montre-leur ce que tu sais faire ! Ah ! Voilà le tas de ciure de bois ! Il faut d'abord que je me mette en marche ! Ah non ! Ça recommence ! Hé ! Fais attention quand tu balances ton tuyau ! On part d'entournis ! Ouais ! Tu veux bien me poser s'il te plaît ? D'accord ! Revenons-en à la ciure ! Je me remets en marche ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai pas éternué ! Buen Trabar ! Bon travail ! Et maintenant on peut tous boire un bon verre d'agua fresca ! C'est exactement ce qu'il nous faut après tout ce travail ! On a tous mérité un bon verre d'agua... Ah ! Ah ! Ah ! Tchoum ! Oh pardon ! Fresca ! Très rafraîchissant ! Oh ! Ce n'est pas grave ! Parce que Tchoummy peut non seulement aspirer la ciure de bois mais c'est un aspirateur particulier qui peut aussi aspirer ce qui est liquide ! Es verdad ? C'est vrai ? Si ! Montre-leur Tchoummy ! Avec plaisir ! C'est très rafraîchissant ! Non ! Je suis sûr que ça l'était ! Ne t'inquiète pas Crussy ! On a encore tout plein d'agua fresca ! Oh ! Génial ! Me encanta agua fresca ! J'adore les boissons fruits ! Moi aussi ! On l'apprend avec Mani ! Bonjour les outils ! Bienvenidos ! Bienvenue à l'atelier pour Apprend avec Mani ! Je suis Mani et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser un martillo, un marteau ! Viens apprend avec Mani ! Ce qu'il faut faire on vous le dit ! Arracher un clou ! Serrer en tournant ! Réparer un vélo ! Construire un banc ! Viens apprend avec Mani ! On l'aimant ! Qui peut me dire quel outil doit être utilisé pour fixer deux morceaux de bois l'un avec l'autre ? Oh ! Un marteau ! Je peux le faire ! Moi, moi, moi ! Tu as raison, Marty ! Un martillo, un marteau, s'utilise pour enfoncer des clous dans le bois ! Le clou est enfoncé au marteau dans un des morceaux de bois, puis ensuite dans l'autre, ce qui permet aux deux morceaux de bois d'être fixés ensemble ! Montre-leur, Marty ! D'accord ! Oh ! Pardon ! Désolé, Mani ! Le dernier clou s'est tordu ! Ne te préoccupe, Smarty ! Ne t'inquiète pas ! C'est le moment idéal pour montrer à tout le monde quoi faire quand ça arrive ! Alors ? Qui sait quel outil on doit utiliser pour retirer un clou d'un morceau de bois ? Oh ! Je crois que c'est un travail pour moi ! J'arrive pas à l'enlever ! Oh ! Peut-être que je peux l'aspirer ! Ah ! Désolé ! Tout ce que j'ai attrapé, c'est... C'est de la sciure ! C'était pourtant bien essayé ! Mais le meilleur outil pour enlever quelque chose est souvent celui qui a mis le clou en place ! Oui ! On devrait reprendre l'outil qui a enfoncé le clou ici ! Où est l'outil qui a... Hé ! Cet outil, c'est moi ! C'est exact, Marty ! Un marteau, un martillo, ne sert pas seulement à enfoncer les clous ! Il peut aussi les retirer ! Bien sûr ! Et pour faire ça, je vais utiliser mes griffes ! Parfait, Marty ! Et maintenant, tu devrais planter le dernier clou dans la boîte à jouets ! Oui ! Pas de problème, Manny ! Vous voyez, les amis ? Pour planter correctement un clou, il faut frapper sur sa tête ! Cette partie plate au sommet du clou s'appelle la tête ! Oui ! Et c'est facile de manquer son coup et de plier le clou par accident si on tape pas bien ! Il faut faire très attention ! Quelquefois, je suis sur le point de frapper un clou et je commence à penser à autre chose ! Comme à de la crème glacée ou à des petits chiens ! J'adore les petits chiens ! Euh, Marty ? Oh oui, Manny ! Tu crois que tu peux finir ton travail ? Bien sûr que oui ! Je suis un marteau ! Youpi ! C'est très doué ! Oh ! Merci ! Merci ! Oh ! Désolé, j'ai pas fait attention ! On apprend avec Manny ! Bonjour les outils ! Bienvenidos ! Bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Manny ! Je suis Manny et aujourd'hui je vais tout vous apprendre sur deux tournevis très différents ! Viens, apprends avec Manny ! Ce qu'il faut faire, on vous le dit ! Arracher un clon ! Serrer en tournant ! Réparer un vélo ! Construire un banc ! Viens, apprends avec Manny ! Regardez attentivement ! Que remarquez-vous au sujet de ces deux vis ? Elles sont pointues ! Exact ! Elles sont un peu...vrillées ! C'est vrai, Marty ! Ces arêtes sinueuses s'appellent le filetage. Elles aident la vis à bien se fixer dans la matière dans laquelle on la visse. Mais à l'autre extrémité, il y a quelque chose qui différencie ces deux vis l'une de l'autre. Regardez-les de plus près ! Les fentes sur le sommet sont différentes ? Oui, c'est exact, si, si ! Et comme il existe deux vis différentes, il y a aussi deux sortes de destorniadores, de tournevis. Bon ! Qui peut me dire comment on appelle ces deux différents tournevis ? Oh ! Oh ! Je sais ! Je sais ! Arrête un peu de sauter ! Ronchon et grinchon ! Oh ! C'est très amusant ! Oh ! Cruci ! Oh ! Les deux sortes de tournevis sont les tournevis cruciformes et les tournevis plats ! Oui, ou à tête plate ! Si, Tourni ! Un tournevis plat est fait pour les vis à tête plate ou à tête fendue, qui n'ont qu'une seule fente sur la tête, comme celle-là. Tourni, tu peux venir ici et faire une démonstration ? Avec plaisir, Magnus ! Un tournevis cruciforme sert à visser des vis cruciformes, qui ont sur la tête deux fentes en forme de croix, comme celle-là. Cruci, à toi de jouer ! Paribas ! Je suis le tournevis le plus rapide de toute la ville ! Et le plus bruyant ! Les tournevis peuvent aussi servir à faire d'autres travaux, comme ouvrir une boîte de peinture. Les tournevis plats peuvent se glisser sous le couvercle d'une boîte de peinture et servir de levier pour l'ouvrir. Mais un tournevis cruciforme a une pointe trop ronde et trop épaisse, l'ouverture serait difficile. Quoi ? Je suis capable d'ouvrir une boîte de peinture ? No hay problema ! Il y a certaines missions qu'il vaut mieux laisser à un expert. Un expert ? Je vais te montrer qui est l'expert ! Lo siento, je suis désolé. Oui, moi aussi. Ce n'est pas grave, on va légèrement changer la leçon d'aujourd'hui. Les outils, qui peut me dire de quelle façon on enlève la peinture sur un objet ? Oh, avec un marteau ! Bon, on va commencer par essayer avec de l'eau. On l'apprend avec Mani ! On l'apprend avec Mani ! Bonjour les outils ! Bienvenidos ! Bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Mani. Je suis Mani et aujourd'hui je vais vous apprendre comment fonctionnent les clés mixtes. Viens, apprends avec Mani ! Ce qu'il faut faire, on vous le dit ! Arracher un clon ! Serrer en tournant ! Réparer un vélo ! Construire un banc ! Viens, apprends avec Mani ! Aujourd'hui les outils, notre travail sera d'assembler un cadeau pour Susanna. Qui peut me dire de quoi on aura besoin pour monter ce cadeau ? Que dirais-tu d'un superbe tournevis comme moi, Mani ? Il te faut un tournevis plat pour visser toutes ces vis. Ce serait vrai s'il s'agissait bien de vis, mais ce sont des boulons. Et le meilleur outil pour visser un boulon, c'est... Moi ! Es correcto ! C'est exact, Junior. Il faut une clé mixte, una llave combinada, c'est ce qu'il faut. Mais les boulons n'ont pas toujours la même taille. Alors on peut avoir besoin d'une petite clé comme toi pour les petits boulons. Une clé comme Lily pour les boulons plus gros et une clé comme Maxi pour les très gros boulons. Ces boulons sont petits. Laisse-moi faire, Mani. Je vais les serrer à fond, je t'assure. Fais bien attention, Junior. Il ne faut pas érafler ton métal. Oh maman, je vais pas érafler mon métal. On y va, Mani. Par où on commence ? D'abord, on doit trouver deux pièces qui vont ensemble. Et ensuite, on les boulonnera l'une à l'autre. La tête d'une clé comme Junior permet de bien maintenir le boulon. Et c'est très facile de le visser, comme ça. On peut en faire plus ? Oui, tu peux en faire bien plus. Ça, c'est mon fils. Oh oui, il te ressemble comme deux gouttes d'eau. Bon travail, Junior. Les derniers boulons sont un peu plus gros, alors... Je peux le faire ! Attends, Junior ! Oh ! Je suis coincé. Oh Junior, pourquoi tu n'as pas écouté ta mère ? Il va rester coincé là pour toujours. Non, rassure-toi, Lily. Avec l'aide de Marty. Tu vois, maman, j'ai même pas érafler mon métal. Bon, j'ai besoin d'une plus grosse clé mixte pour mettre les derniers boulons. Oh ! Mais j'en serai très honorée. Oh ! C'est un joli petit lit pour les poupées de Susanna. Oh chic alors ! Parce que j'ai besoin de faire un somme. Tout ce travail m'a vraiment fatiguée. On apprend avec Manny. Bonjour les outils. Bienvenidos. Bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Manny. Je suis Manny et aujourd'hui on va tout apprendre sur l'équipe de Seguridad. L'équipement de sécurité. Viens apprends avec Manny. Ce qu'il faut faire on vous le dit. Arraser un clon. Serrer en tournant. Réparer un vélo. Construire un banc. Viens apprends avec Manny. Bon, j'ai une question. Qui peut me dire quel équipement de sécurité très important doit toujours porter quand on travaille avec des outils électriques ? Hein, Martin ? Une perceuse. Il vaut mieux que je vous montre. Percy, tu veux bien m'aider ? Si, bien sûr Manny. Un outil électrique comme Percy peut faire beaucoup de poussière quand il travaille. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis muy potente et très puissant. Oui c'est vrai. Donc quand on utilise un outil électrique, on doit se protéger les yeux avec une paire de anteorjos de seguridad. Une paire de lunettes de sécurité. Oh, Manny, tu fais drôle comme ça ? Si, Marty, j'imagine. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces lunettes ont protégé mes yeux de la poussière. C'est vrai. Eso es verdad. Et c'est aussi pour ça que tu portes des gants pour éviter à la poussière d'aller sur tes mains. C'est pour ça ? Oh non, si, si. Tous les bricoleurs ont souvent les mains sales. Ça fait partie du travail. Nos gants de protection évitent que je m'écorche les mains ou que je me blesse. Et ils sont très utiles pour tenir des objets glissants. Eso es algo bueno. Ça, c'est une bonne chose. Bon alors, qui peut me dire ce que je dois porter d'autre pour me protéger ? Tousine Touronne, ta ceinture. Tes chaussettes. Bien pensé, mais non. Ce sont mes bottes, c'est de trabajo. Mes chaussures de protection. Les chaussures de protection ont les bouts renforcés. Ce qui protège mes pieds au cas où quelque chose de lourd leur tomberait dessus. Manny, comment quelque chose de lourd pourrait te tomber sur les pieds ? J'en vais très bien. Je suis un marteau. Et mon pied va bien aussi parce que mes chaussures de protection l'ont protégée. Incroyable. Ça a vraiment fonctionné. On savait pas que t'avais des raisons aussi importantes de porter tout l'équipement que tu portes, Manny. Ah oui ? Et à quoi te sert ton tee-shirt vert ? Pourquoi tu le mets tout le temps ? Est-ce qu'il te protège aussi de la poussière ? De la peinture ? Des marteaux ? Non, pas exactement. Il protège mon corps, un poco, un petit peu. Mais en fait, j'aime le verde, le vert. Oh, je crois que tu serais très bien en amarillo, en jaune, comme moi. Ou en rouge, comme ma poignée. Le violet serait oui quoi ? Bon, serait très beau. Ou bleu ? C'est bien bleu ! Non, vert, c'est bien bleu ! C'est beau ! On apprend avec Manny ! Bonjour les outils. Bienvenidos. Bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Manny. Je suis Manny et aujourd'hui je veux vous apprendre à utiliser une perceuse électrique. Viens apprends avec Manny. Ce qu'il faut faire, on vous le dit. Arraser un clon. Serrer en tournant. Réparer un vélo. Construire un banc. Viens apprends avec Manny. Bon, alors voilà. Parfois, quand on fabrique ou qu'on répare quelque chose, on a besoin de faire des trous. Oh, ça c'est un truc que je peux faire. Je peux faire un énorme trou pour toi. Ça c'est vrai, Marty. Mais il y a un outil bien plus efficace pour faire des trous. Ah oui ? Tu as besoin d'une scie comme moi pour faire un trou dans du bois comme ça, j'en suis sûre. Oui, c'est vrai, Sissi. Quelques fois on peut utiliser une scie pour faire un trou si c'est un très gros trou. Mais la plupart du temps, le meilleur outil pour ce genre de travail, c'est un taladro, une perceuse. Comme Percy. Je suis prêt à travailler. Je suis chargé à bloc. Percy peut faire des trous parfaits et en plus il peut en faire de différentes tailles. Tout ce qu'il faut, c'est choisir la bonne taille de forêt. Et le placer directement dans son mandrin. Et là je perce. Euh, Percy. Percy ! T'en fais pas, Manny. Je sais que j'ai oublié quelques endroits. Il est loin ! Il est vraiment rapide ! Là, là, voilà. C'est comme ça que je perce. Muy rapido, très vite ! Sauf que tu dois être certain de percer ces trous exactement au bon endroit. Mais, hay muchos aguerreros. Il y a beaucoup de trous. Il y en a forcément un au bon endroit, non ? Es verdad. C'est vrai, Percy. Mais parfois on a besoin de faire un seul trou dans un endroit très précis, tu comprends ? Et ce bout de bois était censé être un panneau à mettre à l'extérieur de l'atelier. Oh, lo siento. Je suis désolé, Manny. Ce n'est pas grave, Percy. Manny, il y a un outil pour reboucher les trous ? Non, Marty, il n'y en a pas. Mais ce n'est rien. Tout le monde peut faire des erreurs. Si, si, tu peux me couper un autre panneau ? Tout de suite, Manny ! Maintenant, Percy, tu crois que tu pourrais percer deux petits trous ici et ici ? Pas de problème, Manny ! Il est toujours important de porter des lunettes de sécurité quand on utilise un outil comme Percy. De cette façon, rien n'entre dans vos yeux. Solamente dos ? Seulement deux, c'est ça ? Si, solamente dos. Seulement deux pour cette fois, Percy. Un et deux. Excelente, Percy. Et avec un peu de pintura, de peinture. Ça y est. Cette fois, c'est perfecto. Bonjour les outils. Bienvenidos. Bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Manny. Je suis Manny et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment fonctionne une pince à bec. Viens apprendre avec Manny. Ce qu'il faut faire, on vous le dit. Arraser un clon. Serrer en tournant. Réparer un vélo. Construire un banc. Viens apprendre avec Manny. On dirait qu'il y a un problème avec le téléphone. Quand j'appuie sur ce bouton, il ne se passe rien. Oh non ! Comment les gens vont nous appeler pour leur réparation ? C'est un problème, Serra. Mais je suis certain qu'on pourra le régler. On dirait que l'un de ces deux fils là-dedans est détaché. Ce qui veut dire que c'est le moment idéal pour vous apprendre à utiliser un outil très particulier. Un outil qui peut travailler où il y a peu de place. Vous savez de quel outil il s'agit ? C'est moi, Manny ! Je peux me faufiler dans des endroits minuscules. Es verdad, c'est vrai, Serra. Mais connais-tu un outil qui peut se glisser dans des endroits trop petits pour toi ? Claro que si ! Bien sûr que oui ! Moi ! Mon bout pointu peut aller dans des endroits vraiment très petits. C'est vrai aussi, Crussy. Mais quelquefois, il faut un outil qui peut entrer dans des endroits tout petits et qui peut attraper des choses. Et pour ça, on a besoin d'un outil petit comme Serra. Et fin comme Crussy. L'outil qu'il nous faut pour ce travail, c'est une pince à bec. C'est moi ! Correct, c'est exact. Et Becky ressemble beaucoup à Serra. Ses mâchoires peuvent s'ouvrir et se fermer pour attraper des choses. Mais elle est aussi pointue que Crussy. Donc elle peut se glisser dans des espaces tout petits. Alors maintenant, avec l'aide de Flashy... Estoyaki, mamie ! Je suis là ! On pourra voir exactement à quel endroit effectuer la réparation. Tu vois ce fil détaché, là, à l'intérieur ? Si, l'obéo ! Oui, je le vois ! Tout ce que tu as à faire, c'est replacer le fil à l'endroit où il était. Juste là. Fantastico ! Et maintenant, le téléphone est réparé. Ah oui ! Ça, il est réparé ! Hola ! Atelier bricolage de Mani, vous cassez ? On répare ! Ici Mani ! Hola Mani ! C'est Abuelo ! Hola Abuelo ! Mani, il se trouve que j'ai un problème avec ma montre. Il faut que je retire la pile pour la changer. Mais la pile est muy pequeña ! Très petite ! Tu as quelque chose qui pourrait m'aider à faire ça ? Ah ! On a l'outil idéal pour faire ça, Abuelo ! Becchi ! Et Becchi est une pince à bec ! Ah ! Perfecto ! Parfait ! Becchi est un outil formidable entre la pince et le tournevis ! C'est un peu comme un tournevis qui pince ! J'espère que vous aimez ma définition ! On apprend avec Mani ! Bravo ! Bonjour les outils ! Bienvenidos ! Bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Mani ! Je suis Mani et aujourd'hui je vais vous apprendre comment prendre soin de ces outils. Viens Apprends avec Mani ! Ce qu'il faut faire on vous le dit ! Arraser un clon ! Serrer en tournant ! Réparer un vélo ! Construire un banc ! Viens Apprends avec Mani ! Pour ajuster la scie de cette chaise, tout ce que tu as à faire c'est desserrer cet écrou. Serra ? Tout de suite, Mani ! Enfin, je croyais pouvoir y arriver ! Qu'est-ce qui ne va pas Serra ? Je n'en sais rien ! Je n'arrive pas à ouvrir ma bouche en grand ! Je crois que tu as besoin d'un peu d'huile. C'est le moment idéal pour chacun de nous d'apprendre comment prendre soin des outils. Bon, combien d'entre vous ont des parties qui bougent ? J'en ai une ! J'en ai une ! Marty, il n'y a rien qui bouge chez toi voyons ! Bien sûr que si ! Quand je tape sur un clou, tout mon corps y bouge ! Regarde ! Est-ce verdad ? C'est vrai ! Mais je voulais parler de parties qui bougent séparément comme le bec de béquille ou les mâchoires de mollo ou les tiroirs de Roland, le ruban de stretch ou la bouche de Serra. Malheureusement elle ne bouge pas très bien pour l'instant ma bouche ! C'est parce que comme pour tous les outils qui ont des parties articulées, il faut que ces parties soient toujours huilées pour bouger sans problème. Hé ! Ça fait drôlement du bien ! Et je peux ouvrir ma bouche en grand ! Yo ! Et moi alors ? Oh ! Tu vas en avoir un peu aussi Becky ! Pourquoi Serra était toute coincée de tout à l'heure ? Tu peux m'expliquer ? Eh bien c'est sûrement dû à la poussière. Faire des réparations c'est un travail salissant. Il est très important pour un outil de rester propre. C'est ce que je dis toujours ! Oui, très propre. Et il y a autre chose qui peut laisser un outil coincé, c'est l'eau. À quoi ? Oui, c'est ça Becky. L'eau est souvent un gros problème pour les outils. Elle peut vous faire rouiller. Oui et tous les outils détestent la rouille et son affreuse couleur orange. Oh mais je ne parle pas de ta couleur mollo mais de celle de la rouille. Quand des parties métalliques sont humides, elles rouillent. Le métal devient orange foncé et se bloque. Oh non ! Ça a l'air terrible. Oui ça l'est. Mais vous pouvez éviter ce problème grâce à un produit anti-rouille. Comme ça. J'adore ça ! Je peux en avoir Manny ? Moi aussi. D'accord, d'accord. Il y en aura assez pour tout le monde. Vite Manny, on ne veut pas devenir orange. Hé ! Il veut dire devenir rouillé. Oh d'accord, je pourrais peut-être changer de couleur. Je vous plairai en bleu turquoise. Ou peut-être en vert de forêt. On apprend avec Manny. On apprend avec Manny. Construire un banc. Viens trop avec Manny. Voyez-vous ! Encore ? Encore ? Et voilà, c'est fini ! C'est fini ! Oh ! On a terminé, Manny ! Muy bien les outils. Très beau travail. Qu'est-ce qu'on va apprendre à fabriquer maintenant ? Oh et bien on n'a pas encore vraiment fini la leçon d'aujourd'hui. Ah bon ? Je trouve que tout a l'air bien. C'est vrai, on a fini de fabriquer le banc. Mais maintenant il reste une partie très importante de notre travail. Le nettoyage. Ah oui ? Quand vous avez fini un travail, vous devez toujours vous rappeler qu'il faut nettoyer derrière vous. Mais voyons, je suis tout propre. Enfin, comment à l'arrière de ma tête ? Non, je ne parle pas de toi mais de ton lieu de travail. Oh ! Il faut qu'on enlève tous ces bouts de bois. Si. Et ces bouts de bois ne sont pas seulement des déchets. Ils peuvent être très dangereux. Dangereux ? Oui, c'est exact, Mollo. Quelqu'un peut glisser sur ces bouts de bois ou trébucher dessus ou même se mettre une écharde, une petite aiguille de bois sous la peau. Une écharde ? Si. C'est pour ça que c'est si important d'Olympiar, de nettoyer. On va tout nettoyer, Manny ! On y va ! Oui, bien sûr ! On y va, on va tout nettoyer ! Tu avais raison, Manny. C'est très dangereux. Pardon, Mollo. Il faudrait faire un peu plus attention quand vous nettoyez. D'accord. Cette fois, c'est fini. Non, pas encore. Mais je ne vois plus rien qui traîne. C'est vrai, c'est vrai. Mais on ne repère pas toujours les petites choses comme les clous ou les écrous qui ont pu tomber par terre. On ne voudrait pas que quelqu'un se fasse mal dessus. Oui ! Oh non ! Ils sont où ? Ne t'inquiète pas, Mollo. On va jeter un œil de plus près pour s'assurer qu'il n'y a rien de petit ou de pointu qui traîne encore par terre. Une lampe torche est vraiment l'outil idéal. Flashy ? Listo. Je suis prêt. Un cambre uno. J'en ai trouvé un. Beau travail, Flashy. Oh oui ! Ça, c'est un soulagement. Manny a raison. Vous savez, des clous et des écrous qui traînent, ça peut être drôlement dangereux. Oh, pardon. Désolé. Ce n'est rien, Marty. Les accidents peuvent arriver. On va t'aider. En avant, les outils. Allez, Mckar. On va nettoyer. Oui ! Allez, on va nettoyer ! On la prend avec Manny. Restez en bonne santé. Désolé, je suis en retard. Je suis passé chez Lola en venant ici. Comment va Lola ? Esta bien, elle va bien. Par contre, Chico est malade. Il a la grippe. Oh non ! La grippe ? C'est quoi la grippe ? C'est comme un gros rhume avec de la fièvre. Est-ce que Chico a de la fièvre ? Si, il en a. Il tousse, il éternue et il ne se sent vraiment pas bien. Est-ce qu'on va attraper la grippe ? J'espère que non, Mollo. Mais parfois, les enfants et les adultes sont malades à cette période de l'année. Mais on peut faire certaines choses pour rester sano, en bonne santé et que les gens autour de nous le soient aussi. Quel genre de chose, Manny ? Eh bien, quand vous devez éternuer, vous devez essayer d'éternuer dans un mouchoir en papier et le jeter tout de suite après. Je peux faire ça ! Eh ben bravo ! Là, on peut dire qu'il l'a jeté. Et si vous n'avez pas de mouchoir ? Éternuez dans votre coude ou votre épaule, pas dans vos mains. Et si on n'a pas de cou 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 coude ? Ou d'épaule ? Je sais ! On doit faire comme ça ! Eh oui bien, très bien ! De cette façon, tu n'éternue pas sur quelqu'un et tu ne répands pas tes microbes sur les autres. Les microbes sont les choses qui nous rendent malades. Il y a encore d'autres choses importantes à faire pour rester en bonne santé et ne pas rendre les autres malades. Quelle chose, Manny ? Eh bien, je me lave toujours les mains avec du habon yagua, avec du savon et de l'eau. En particulier après avoir toussé ou éternué. Et si je chante notre chanson « Hop, c'est parti ! » en me lavant les mains, je sais que je les ai lavées assez longtemps pour qu'elles soient bien propres. Ça a l'air très amusant ! Garder vos mains limpias propres est un excellent moyen pour empêcher les microbes de se répandre sur vous et vos amis. Je garde mon manche muy limpio, très propre. On garde tous nos manches très propres. C'est aussi muy importante et très important de ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche. Les microbes peuvent se répandre facilement comme ça. Waouh ! Je ne savais pas qu'il y avait tant de choses à faire pour rester en bonne santé. Oh je crois que je suis malade, je tousse déjà ! Vous voyez, ça a l'air d'être assez grave, non ? Je crois que tu vas bien, Molo. Qu'est-ce qu'on devrait faire si on tombait malade ? C'est une très bonne question. La meilleure chose à faire, c'est de rentrer à la maison et de beaucoup se reposer. Oh ! Je devrais peut-être rester ici et me reposer. Molo, tu n'es pas malade. Qu'est-ce que c'est certain ? Je sens que j'ai un éternuement car... Peut-être pas. Si on est malade, c'est aussi très important de rester loin des gens pour ne pas les rendre malades. Oui, parce que si on est tous malades, il n'y aura personne pour faire les réparations. Es verdad, c'est vrai, c'est rat. Et bien sûr, si on est très malade, quelqu'un doit vous conduire chez le médecin. Ça fait beaucoup trop de choses à garder en tête. Surtout pour moi, je suis un marteau. Alors on va tout répéter. Uno, un, toujours éternuer ou tousser dans un mouchoir. Ou dans son coude. Dos, deux, essayer de ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche. Surtout si on n'a pas les mains très propres. Tres, trois, se laver les mains très souvent. On vous mange si vous n'avez pas de mains. Et quatre, quatre, si on est malade, on doit se reposer et rester loin de tout le monde. Comme ça, on peut tous rester en bonne santé. Cette fois, j'ai compris. Tu ne trouves pas que j'ai la tête un petit peu chaude ? Bonjour les outils. Bienvenidos. Bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Mani. Je suis Mani et aujourd'hui je vais vous apprendre à travailler en équipe. Viens Apprends avec Mani. Ce qu'il faut faire, on vous le dit. Arracher un clou. Serrer en tournant. Réparer un vélo. Construire un banc. Viens Apprends avec Mani. Tout le monde est là ? Très bien, alors qui peut me dire combien d'outils il va falloir pour monter este carrito, ce chariot ? Hein ? Un seul outil pour assembler tous ces morceaux ? Ah ça m'étonnerait ! Si ! Si c'est un outil très efficace comme moi, ça ira ! Est-ce facile ? C'est facile ! Regardez ! Il suffit d'assembler ces deux côtés comme ça ! D'accrocher la poignée ici ! De faire glisser le fond en douceur comme ça et... Ça tombe en morceaux ! Oh non ! Ne t'inquiète pas Crussy, c'est un travail trop important pour qu'un outil le fasse seul. Pour faire un montage comme ça, il faut que plusieurs outils travaillent ensemble. En équipe ? Si, exactement, Serra. Un seul outil ne peut pas tout faire. Crussy a eu des problèmes pour réunir les deux côtés du chariot. Mais il y a un autre outil qui est parfait pour clouer des bouts de bois ensemble. Hein ! Tu veux dire moi ? Je vais frapper sur les clous ! Eh ! Muy bien, Marty ! Très bien ! Maintenant, cette poignée est maintenue en place grâce à un boulon. Je suis très douée avec les boulons ! Oui, perfecto, Serra ! On dirait que ce morceau de bois est un peu trop long. On peut s'en occuper, même pas de problème ! Vous voyez ? El Carito est presque terminé parce qu'on a tous travaillé en équipe. Si ! Mais dans cette équipe, il n'y avait pas de place pour moi ! Oh non, ce n'est pas vrai, Crussy. Tu as un rôle très important à jouer dans cette leçon. C'est toi qui dois poser las ruedas, les roues. Aquí bingo ! J'arrive, Manny ! Oh, très beau travail d'équipe, les outils ! Oui ! On est vraiment une super équipe ! Attendez une minute, équipe ! On n'a pas encore fini ! Il nous reste au moins une chose à faire ! Ah oui ? C'est quoi, Crussy ? Allez faire un tour ! Vamonos ! En route, équipe ! Ouais ! On l'apprend avec Manny ! On l'apprend avec Manny ! Je suis Manny ! Je suis Manny et aujourd'hui je vais vous apprendre quelles sont les différentes sortes de clous ! Viens apprend avec Manny ! Ce qu'il faut faire, on vous le dit ! Arraser un clou ! Serrer en tournant ! Réparer un vélo ! Construire un banc ! Viens apprend avec Manny ! C'est quoi toutes ces boîtes, Manny ? Ces boîtes contiennent toutes différents clavos, clous ! J'adore les clous ! Peu importe lesquels, je les aime tous ! Je suis un marteau ! Et bien tout comme il y a différentes sortes d'outils, il existe différentes sortes de clous et chaque clou a une utilité particulière ! Voici un clou ordinaire ! Oh ! J'adore les clous ordinaires ! Ce sont mes préférés ! Les clous ordinaires sont des clous utilisés en général pour la construction ! Ils ont une grosse tête ! C'est la partie sur le dessus du clou qui les rend faciles à clouer dans la plupart des bouts de bois ! Marty ? Je suis prêt Manny ! Crème toujours ! Vous voyez ? C'est du très bon travail ! Oh ! Bravo Marty ! C'est parfait ! Oh ! Merci beaucoup ! Voici un autre clavou ! Il est très long ! On l'appelle clou tête homme ! Oh ! J'adore les clous tête homme ! Ce sont mes préférés ! Je croyais que tes préférés c'étaient les clous ordinaires ! Non ! Pas depuis que j'ai découvert ces superbes clous tête homme ! Les clous tête homme sont utilisés pour finir un projet ! Ils ont une tête minuscule ! Donc quand on les cloue, on ne voit qu'une toute petite partie d'el clavo, du clou ! Ce qui donne à votre projet une jolie finition ! Marty ? Salut Manny ! Voudrais-tu frapper sur ce clou s'il te plaît ? Oh oui ! Bien sûr ! Et voilà ! Terminé ! Wow ! Bonito ! Très joli ! Pour finir, voici des clous très fins appelés aussi clous sans tête ! Oh ! Les clous sans tête ! Ce sont mes préférés ! Mais Marty ! Non ! Allez c'est pas grave ! Les clous sans tête sont utilisés pour les travaux délicats ! Comme assembler un tout petit morceau de bois à un plus gros ! Laisse-moi enfoncer ce clou ! Aouh ! Oh ! Pardon désolé Mamie ! Esta bien ! Tout va bien Marty ! Mes gants m'ont protégé ! Mais il faut se souvenir de quelque chose de très important à propos des clavos ! Il faut toujours faire très attention quand on cloue ! Les clous sont pointus et les marteaux frappent fort ! Bon ben je ferai attention ! Je te le promets Manny ! Que ce soit avec des clous ordinaires, des clous tête homme ou des clous sans tête ! C'est amusant qu'il n'ait pas de tête ! Je croyais que j'étais le seul ! C'est vrai parfois j'ai pas toute ma tête ! C'est vrai Marty ! Vas-y essaie encore une fois ! Autre ador ! On le prend avec Manny ! Bonjour les outils ! Bienvenidos ! Bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Manny ! Je suis Manny et aujourd'hui on va apprendre à utiliser une pince ! Viens Apprends avec Manny ! Ce qu'il faut faire on vous le dit ! Arraser un clon ! Serrer en tournant ! Réparer un vélo ! Construire un banc ! Viens Apprends avec Manny ! Alex m'a apporté ce camion à réparer ! C'est quoi son problème ? Il ne roule plus droit et il ne tourne que dans un sens C'est pas très amusant de jouer avec un camion qui ne fait que tourner en rond On dirait que l'un des essieux est torcido, tordu Et on peut réparer ça ? Claro que si ! Et on a l'outil parfait pour faire ce travail Oh c'est vraiment très gentil à toi de dire ça Manny ! Mais je ne sais pas si je suis parfait ! Bien que je puisse être un excellent outil pour ce travail ! En fait je voulais parler de Serra C'est exact, oui ! Une pince est vraiment l'outil parfait pour faire ce travail Les pinces ont des mâchoires puissantes qui peuvent enlever le moyeu en métal de l'essieu Et maintenant on peut enlever l'essieu Et voilà le travail pour lequel tu as besoin de moi ! Je vais pouvoir pousser l'essieu avec mon bout pointu, ce sera facile ! En fait tu vois Crussy, pour faire ce travail j'ai aussi besoin de Serra Encore moi ! Youpi, Serra ! Bess, tu vois, il est très tordu Mais on va pouvoir le redresser Euh...avec moi, Manny ! Oh, lo siento ! Je suis désolé, Crussy ! Moi, Manny, c'est ça ? Oui, c'est exact ! Serra est le meilleur outil pour redresser cet essieu Waouh ! Je peux faire tout un tas de choses ! Et maintenant qu'il est enderezzado, redressé, on peut tout remettre en place ! Et Serra peut remettre le moyeu sur la roue Pas de problème, Manny ! Je peux faire ça ! Je peux faire tout un tas de choses ! Excellent ! Vous voyez les outils ? Quelquefois un seul outil peut faire des tâches très différentes Et une pince comme Serra peut visser, dévisser, tirer et même redresser un objet tordu Mais il y a encore une chose que nous devons faire Je peux faire, Manny ! Quoi que ce soit ! Je sais que je peux le faire ! Oui, c'est exact, Crussy ! Oh ! C'est vrai ! C'est quelque chose qu'on peut tous faire ! C'est prendre le temps de savourer un bon verre d'agua fresca ! Oh ! De la boisson aux fruits ! Oui bien ! Très bien ! J'adore l'agua fresca ! En particulier après avoir fait tout ce dur travail ! On apprend avec Manny ! On est bon ! Bonjour les outils ! Bienvenidos ! Bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Manny ! Je suis Manny et aujourd'hui je vais vous apprendre comment desserrer un boulon très serré ! Viens apprends avec Manny ! Ce qu'il faut faire on vous le dit ! Arraser un clon ! Serrer en tournant ! Réparer un vélo ! Construire un banc ! Viens apprends avec Manny ! Vous êtes prêts les outils ? Aujourd'hui on a un travail au mouis spécial ! Un travail très particulier ! Il faut qu'on aide Brico ! Tu peux nous dire ce qu'il a Manny ? C'est son aboiement ! Ah oui, il est pas génial ! Nos tiennes ont une sonnette au bonnet qui n'a pas un joli son ! Mais on peut réparer ça ! Pour ça on doit ouvrir le panneau latéral de Brico et vérifier la boîte qui le fait aboyer ! Son panneau latéral est tenu par des boulons universels Ce qui veut dire qu'ils peuvent se visser avec un tournevis plat ou un tournevis cruciforme Ou une pince ou même une clé, tout fonctionne ! Tourny, veux-tu venir enlever le premier boulon ? Rappelle-toi que pour dévisser, tu dois tourner vers la gauche Et que pour visser, tu dois tourner vers la droite A toi Crussy, viens enlever le deuxième boulon Youpli, c'est mon tour ! Zip, occupe-toi du troisième Tout de suite, ce boulon va sortir sans problème Il reste encore un boulon à enlever Je peux m'en occuper, Manny ? Si, c'est rare, vas-y je t'en prie Je ne peux pas, j'y arrive pas, il est trop serré ! D'accord, j'arrive, je vais le desserrer Ah ! Trop facile ! Laisse-moi faire ! Eh bien, ce boulon doit être muy apretado, très serré Tu as besoin d'une vis électrique, comme moi Oh, il est très serré Tu veux que je tape dessus, Manny ? Quelquefois quand je tape sur des choses, elles tombent Oh non, je crois que taper n'arrangera rien, Marty On doit être très gentil avec Brico Je crois qu'on va avoir besoin d'un outil très particulier Aceite Mais, Manny, c'est pas un outil, c'est de l'huile C'est exact, Aceite, c'est de l'huile Et parfois, un peu d'huile, c'est exactement ce qu'il faut pour desserrer un boulon L'huile est glissante et elle aide à faire bouger plus facilement ce qui est coincé Essaye encore, Sarah D'accord, tout de suite Ah, ça a fonctionné, on a réussi ! Maintenant, on peut voir ce qui ne va pas chez Brico Et voilà, c'est un fil qui est débranché Qu'est-ce que tu en dis, Brico ? C'est super ! Maintenant, on n'a plus qu'à refixer le panneau avec ses boulons Alors, qui veut commencer ? J'ai une brosse ! D'accord, chacun son tour D'accord ! D'accord ! J'ai une brosse ! J'ai une brosse ! Sous-titrage ST' 501